Pour ce premier magazine d'Avignon à Perpignan, nous avons eu le privilège d'être invités à la Baiguë de Saint-Pierre, à quelques kilomètres du pont du Gard. Entre l'art, la cuisine et le jazz, cet établissement 4 étoiles a sorti sa carte de la convivialité pour une belle soirée de rencontres. En fait, ce que je recherche à travers ma peinture, c'est la force, le mouvement et la couleur. À travers trois thèmes principaux qui sont les têtes, les poissons et les hommes qui marchent, je cherche à exprimer un peu ce que je ressens à l'intérieur de moi et à faire sortir toutes les couleurs et le mouvement et ma personnalité à travers une peinture qui se veut très décorative. C'est parti, c'est parti. J'expose à la guerrillerie du Castel-Avignon. Mais sinon principalement, je fais plutôt des expos dans des hôtels. J'expose aussi au Pidoné-Rex, qui est un hôtel 5 étoiles qui appartient en partie à Christophe Lambert. J'ai exposé cet été au Baïs-Souffrène, qui est un hôtel orient-canadien, qui est au bord de la mer. Je vais faire une exposition au mois de novembre à Bruxelles, dans le bâtiment de la Commission européenne, qui s'appelle Coven Garden. Le vernissage aura lieu le 10 novembre. Et ensuite, je vais exposer dans un cabinet d'avocats à Paris, le 15 décembre. C'est le fait maison. On a fait un gros travail depuis deux ans sur ce point, où on a déjà démarché beaucoup de gens de la région, des producteurs locaux de qualité. Donc, on a vraiment fait un travail là-dessus. Maintenant, c'est en place et on a associé ça à vraiment un travail de fond sur toutes les démarches, tout est fait maison. Du début à la fin, les jus, nos légumes sont frais, vraiment tous les produits 100% frais, est fait maison. Voilà, je pense que pour un restaurant gastronomique, c'est important. On a fait cette démarche et en plus de ça, on a aussi dans notre jardin, on a fait un jardin d'herbes aromatiques. Donc, j'ai fait ça avec l'aide de Monsieur Tramier à Orange, qui est vraiment un passionné d'herbes aromatiques. Il a des variétés du monde entier et on a sélectionné avec lui une vingtaine de variétés intéressantes pour pouvoir associer dans nos plats justement des choses intéressantes, avoir au printemps beaucoup de belles fleurs qui viennent directement de nos jardins. On est à 25 minutes de Villeneuve et donc à 30 minutes d'Avignon. On est à 25 ou 20 minutes même de Nîmes. Donc, en principe, on est bien situé d'avoir et accueillir toutes ces sortes de clientèle qui peuvent être là. Je pense par contre que les gens sont attirés tout naturellement par le pont du Gard. Le pont du Gard, on est à deux kilomètres. On a vraiment un quart d'heure, un quart d'heure à pied, à pied. On est le seul hôtel où véritablement les gens peuvent passer une balade magnifique dans la Garing. On voit les anciens arcades du pont du Gard qu'on ne voit normalement pas du tout. Ce sont des choses à découvrir et on a une vue sur le pont du Gard qui est en haut au lieu d'être en bas. Donc, quand on rentre dans le pont du Gard, souvent c'est en bas et là c'est en haut. Donc, effectivement, les balades sont magnifiques ici et donc je pense que les gens sont naturellement attirés par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada